1, 2, 3, 4 Salut à tous et bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'improvisation bruxellois dans lequel on n'a presque rien préparé, sinon ce ne serait pas de l'impro Je m'appelle Ise Brassel et je serai votre présentatrice aujourd'hui pour ce podcast improvisé 3 improvisations, 3 improvisatrices ? Peut-être, peut-être pas, nous le découvrirons très vite En tout cas, j'ai avec moi ma compagne habituelle, Manu et Lebert Bonjour tout le monde, mais quelle entrée en matière coquinoute ? Je me sens coquinoute aujourd'hui Oui, je te sens coquinoute aussi Oui, c'est ça C'est coquinoute que des coquinettes Mon compagnon, il jamais la mourir Moi je suis coquinois, coquinex, on ne sait pas Coquinois Mais vous voyez bien d'où vient mon doute, nous ne sommes pas trois dans cette pièce Je sais qu'il est un peu discret, mais vous allez voir que quand je vais ouvrir la porte mentale que voici Oh mais salut ! Son charisme est révélé, il est de retour Salut ! Il est de retour, ça faisait deux semaines qu'on attendait Et le revoilà, c'est Valentin Deslieux ! Bonjour ! Bravo ! Salut les copilles choupineaux Aujourd'hui, on est coquinoute, est-ce que tu es coquinoute aujourd'hui ? Oui, je suis cordialement coquinoute La définition de coquinoute étant ? Alors le coquinoute, c'est comme des coquillettes, mais en peluche Et le coquinoute, c'est une peluche de coquillettes ? Oui c'est ça, c'est très doux, c'est très très doux Et bien si vous voulez savoir d'autres définitions telles que celles-ci, n'hésitez pas à aller voir l'excellence à l'on littéraire de l'inénarrable Dr. Johnson et du délectable Professeur Schmouns, spectacle improvisé de Valentin Deslieux si présent Et toi Thomas Ouillem Et de qualité Et toi tu incarnes Schmouns Je suis le Professeur Schmouns Évidemment, je suis Thomas Ouillem Et évidemment le Dr. Johnson Ça m'étonne pas Ça fait sens J'ai une question pour toi Absolument Parce que vois-tu, sur la scène tu nous fais beaucoup rêver Voilà, tu nous offres d'excellentes improvisations Maintenant, je suis curieuse Qu'est-ce qui te fait rêver ? Je m'explique Oh wow Imaginons que tu as une salle pleine Mais vraiment pleine à craquer Qui est merveilleuse Les gens sont confortablement installés Ils ont tous leurs snacks Un super public Et tu as une scène immense Et des moyens immenses également Quel serait le spectacle parfait pour toi ? Dans lequel participer ? Dans lequel participer ? Waouh Là, je ne sais pas Comme ça, brûle pour point J'aime beaucoup Les ambiances un peu brol Genre, s'il y avait un énorme décor Avec des petites lumières Avec des trucs à ouvrir Dans lesquels on ne sait pas ce qu'il y a Ça se déploie au fur et à mesure Là, je serais fou Parce que l'impro, c'est vrai que c'est merveilleux Parce qu'on peut faire exister Plein de choses qui n'existent pas Mais l'idée de pouvoir aussi jouer Avec un décor Et des moyens de son et de lumière Et tout, ça, ce serait incroyable Donc oui, je crois que l'idée d'avoir Un décor Qui fasse un peu vieux grenier Dans lequel on pourrait se dire Ah, je suis un enfant Je peux aller jouer à ouvrir toutes les boîtes Et découvrir des trucs dedans Est-ce qu'il y aurait des cachettes secrètes ? Mais évidemment Et tu l'ouvres Et ah, t'es dans un autre monde Et puis hop, tu rouvres une porte Et ah, t'es ailleurs Et il y a un panneau qui pivote Évidemment Il y a des trappes Il y a un ascenseur gravitationnel Pour descendre du plafond Sans accessoire C'est clair Tu vois, tu descends par en bas Puis hop, tu réapparais par en haut Waouh, incroyable J'avoue Mais ça me rappelle un débat Que j'ai eu récemment en plus Avec une improvisatrice Qui était le décor en improvisation Oui, non Parce que selon elle C'était trop limitatif Et qu'il valait mieux privilégier Le décor complètement nu Complètement noir La patte noire Mais voilà Ce n'est pas mon opinion J'ai l'impression que ce n'est pas ton opinion non plus Mais ça dépend En fait, ça dépend du type de spectacle Et puis ça dépend du type de décor aussi Parce qu'il y a des décors très précis Si on va te donner un décor D'une classe C'est difficile de jouer autre chose Qu'une scène d'école Si tu veux par contre Un décor qui peut être un support A d'autres histoires Typiquement un grenier Je trouve que c'est bien Parce que chaque objet Tu peux te raconter des histoires Par rapport aux objets qu'il y a dedans Donc on a un décor un peu hybride J'ai l'impression Et du coup qui ne bride pas Oh là là Mais c'est beau L'improvisation est tellement multiple Qu'il n'y a pas une seule manière Enfin, il n'y a pas une seule personne Qui a raison Et j'abonde vers ce que dit Mon cher collègue ici Chamella Moury Evidemment Si tu te reconnais Cher improvisatrice Tu as également raison de ton côté Sauf Toi là Qui écoute Là tu as tort Par contre Certains ont raison Mais d'autres Une personne Parmi tous les auditeuristes On l'emmerde Une seule Mais elle l'emmerde Et cette personne Se reconnaîtra Je me désolidarise De ses paroles Moi c'est toi Que j'emmerde Ouais toi Tu sais bien qui Moi ? Non pas toi On arrête de pointer du doigt Auditifs Maintenant on va passer Aux improvisations Oui Mais avant ça Je me permets de vous rappeler Si vous aimez ce que vous écoutez N'hésitez pas à nous suivre Sur les réseaux sociaux Sur On n'a rien Préparé Instagram et Facebook Et si vous n'aimez pas Ce que vous entendez Recommandez-nous A vos ennemis Hicham Il paraît que tu as Une improvisation Dans ta poche Dans ma poche Oui Regardez Zouip Ah non c'est un canard Non c'est pas vrai Donc Nous allons Il a vraiment un canard Je suis très gêné Je suis très gêné Nous allons commencer Cette émission Cet épisode Je pense que c'était bien Il avait vraiment un canard Oui Bah ouais C'est bien Nous allons Commencer cet épisode Avec une improvisation Où Valentin Va avoir une place centrale Nous allons faire Une radio du coeur Valentin Tu vas donc être L'hôte d'une radio libre Les radios D'antenne libre Où les gens Peuvent appeler Demander des conseils Interagir avec l'hôte Ca peut être Des sujets politiques Souvent C'est amoureux Et ou sexuel Mais pas que Ca peut être Le sujet du choix De Valentin Fondamentalement Sa contrainte étant Qu'il aura La musique d'ambiance De cette émission Le générique La couleur de cette émission Sera donnée par un morceau Que je vais diffuser Et qui va teinter L'improvisation Cela est clair Est-il clair pour toi Valentin ? Oui Je suis juste pollué Par la blague Teinté Milou Je suis peu étonné Et un peu déçu Peu étonné Que tu aies eu Une idée pareille Et un peu déçu Que tu aies fini Par la sortir Parce que tu aurais pu T'asseoir dessus Mais non Moi je ne suis pas déçu Je ne suis pas déçu Je ne suis pas déçu Pas toujours la sortir Devant tout le monde Pas déçu Non mais plutôt Il a encore fait Une blague nulle Bah oui Bah oui Bah voilà Évidemment À quoi on s'attendait Eh bien Nous allons Lancer Cette radio libre Cette radio du cœur C'est parti Bonsoir Et bienvenue À l'antenne De Le Grand Départ Vous qui avez Perdu Quelqu'un Quelque chose Venez vous confier ici Nous partagez Vos histoires De deuil D'absence De tristesse Voir comment Tous ensemble On peut Passer au-delà De ces petites Épreuves de la vie On va tout de suite Recevoir Un premier auditeur Une première auditrice Et Manu Ton mot sera Soutien Allo ? Oui Voilà Je Je t'écoute Oui Ben voilà Je Je vous appelle C'est C'est la première fois Que j'appelle Une radio Comme ça Alors déjà Merci pour ce que vous faites Parce que je vous écoute Souvent Et ça m'a déjà Beaucoup aidé Et voilà Je vous appelle Parce que Il y a trois jours J'ai fait une Il y a trois jours J'ai fait une lessive Et depuis j'ai perdu Mon soutien Ouais Il n'est ni dans le tambour De la machine Ni sur ma corde à linge Ouais Ni dans le panier Dans le filtre Vous avez regardé dans le filtre ? Oui J'ai regardé dans le filtre Il n'y est pas Est-ce que Est-ce que vous pourriez m'aider Parce que là Je sens que je craque Je sens que je suis au bout De quelque chose Ouais Mais parfois Parfois il faut Il faut tourner la page Il faut se dire Oui là Je sèche Je ne trouve pas mon soutien Et il faut trouver du soutien Ailleurs Peut-être Un Créer un nouveau soutien Peut-être l'absence de ce soutien C'est peut-être La possibilité De se tourner Vers une nouvelle paire De soutien Ah vous voulez dire ? Allô ? Vous êtes toujours là ? Allô ? Allô ? Je suis toujours à la radio ? Oui Vous êtes toujours là ? Oui Je vous entends encore ? Ah oui je suis toujours là ? Ah oui Super Eh bien Je vais Merci Avec plaisir Je cherchais un moyen D'aller chez H&M Vous savez La machine à laver C'est souvent Un lieu de passage Pour pas mal de linges Qui n'a pas Ah oui Un lieu de passage Une chaussette On les pensait inséparables Et pourtant il en manque une Voilà Parfois c'est un soutien Parfois ce sera Un slip point Merci beaucoup Merci beaucoup Et on Tout de suite on enchaîne Avec un autre auditeur Une autre auditrice Et ton mot sera Public Allô ? Oui allô Bonjour Bonjour Mon problème est très simple C'est que Vous savez il n'y a pas De problème simple Chaque problème est compliqué C'est vrai Il est très complexe Allez-y Allez-y Voyez-vous J'ai une amoureuse Et Oui Je n'accepte de l'embrasser Que plus que quand on est en public Mais genre un grand public Au moins 300 personnes Est-ce que je suis Quelqu'un de bien Monsieur ? Vous savez C'est pas une question De bien Ou de pas bien Ou de Tout dépend si cet engagement Auprès du public Est un engagement Plein et entier Voyez-vous Vous suggérez que je leur roule A tous des pelles C'est une piste de solution Ce qui permettrait A ce que chacun soit réuni A chaque fois qu'il y a un baiser Ce qui permettrait De se mettre d'accord Une forme de rendez-vous régulier Parce que si à chaque fois Vous devez réunir d'autres personnes Ou alors comment ça se passe ? Vous allez dans des lieux Où les gens sont déjà là Où vous convoquez ces personnes ? Je fais dans un métro Le plus plein possible À l'heure de pointe Vous savez À l'heure de pointe Ce n'est pas toujours simple Parce que si vous avez Une envie de baiser Pas de baiser Je veux dire D'embrassade Évidemment il s'agit Non S'il vous plaît Non Je voudrais que dans le studio Faire appel Au plus grand recueillement On est face ici A une situation de Donc si vous voulez Que cette effusion De sentiments Se fassent de manière publique À un moment Ou dans une heure creuse Vous êtes dans l'embarras N'est-ce pas ? Vous êtes dans l'embarras ? Je vais devoir du coup Revenir à ce même métro À la même heure Chaque jour Peut-être que vous pouvez créer Une communion de navetteurs Voyez-vous ? Je vais faire ça Sur WhatsApp Et créer quelques Quelques allées Un transport amoureux Quelque part Excellent J'appellerais ça Le transport de l'amour Merci beaucoup Merci Avec grand plaisir Vous savez Dans notre émission Nous avons reçu De multiples personnes Des gens tristes Des gens malheureux Des gens qui n'allaient pas bien Souvent des gens En plein chagrin également Donc des émotions Très variées Nous sommes encore là Nous recevons encore Une personne Un auditeur Une auditrice Qui va nous confier Ces plus belles histoires De tristesse De chagrin De deuil De départ Le plus grand Creux Au sein de son cœur Et Manu Ton mot sera Hercule Oui voilà On vous écoute Alfred ? Allô ? Alfred c'est toi ? Non Alfred ? Non Ah mais voilà C'est ça que tu faisais ? Ici c'est Simon Non Alfred Alors j'en ai marre De ce petit jeu Hein ? Alfred Les enfants t'attendent Oui Alfred ça fait deux heures Que tu devrais sortir De Et venir Avec le gâteau Hercule Qu'on avait commandé Alfred Alfred ton fils t'attend Oui je C'est à dire que Je m'en Voilà ça y est Voilà Il arrive Il est encore en train de pleurer Que l'absence Soit celle du parent Qui n'est pas N'est pas présent Alfred Oui je Je viendrai Quand j'ai terminé Mon émission Je ferai Voyez vous Il est parfois Des moments Où la vie privée La vie professionnelle Sont difficiles à conseiller Mais je Je t'avais dit Que de ne pas m'appeler Sur le Téléphone du travail Et encore moins Via la radio Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Pardon Cher auditeur Auditrice Je me suis laissé un peu Emporté Vous savez Un gâteau Disney Une chanson Libérée Délivrée Ce sont parfois Des choses Qui empiètent Sur la vie professionnelle Et il arrive parfois Que l'absence Soit celle Que l'on crée Soi-même En voulant être pleinement Présent pour les autres C'est possible que J'ai quelques problèmes Pour assurer l'émission Dans les semaines à venir D'ici là Gros bisous Et bon sandwich Mou Allez Gros bisous Et bon sandwich Mou C'est dégueulasse Les sandwich Mou Est-ce qu'on peut S'accorder là-dessus ? Avec du Nutella Il a enlevé son casse De genre de démission De fin démission Oui mais oui On avait fini son radio J'ai vu que j'ai connu Un faux téléphone En répondant A certaines interventions C'est beau Quoi ? Oui ? Oui ? Allo ? Non ? Mais les sandwich Mou C'est dégueulasse On est bien d'accord C'est dégoûtant C'est étrange Il y a pire Il y a clairement meilleur C'est le problème Oui il y a pire Par exemple L'accident Sur la E411 L'accident Sur la E411 Les souris Un degré de gravité différent Et toi ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il est pire Qu'un sandwich mou ? Pire qu'un sandwich mou ? Pas de sandwich du tout Pragmatique j'aime Oui Ça dépend Non mais j'ai des propos polémiques Je sais Eh bien moi je sais Dans quel degré d'existence Nous sommes maintenant Nous sommes dans une émission D'approvisation Et nous allons à la deuxième Improvisation Maintenant Ouais Ouais Et c'est moi Qui vous la propose Ah mais c'est gentil Alors j'ai décrété Rien J'ai décrété Qu'il était temps Qu'on mette un petit peu De spice Dans nos improvisations Je vais ajouter des bruits Complètement random Bienvenue dans la SFX Des effets sonores Que je vais ajouter De manière random Dans l'improvisation Et vous vous arrangez Pour les intégrer Ce sound effects Random qui veut donc dire Hasard Pour les moins anglophiles D'entre vous Oui Merci pour ce commentaire Avec plaisir D'abord un petit Un petit mot thème Tout le même Pour vous lancer Charmant 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 C'est vous qui êtes charmant Et Juste Avant de vous lancer Là-dessus Sachez que le thème De cette SFX C'est Les mêmes Bisous Est-ce que Est-ce que Comme ça Je suis assez charmant Bon Bah ouais Ma semise Elle est bien ma semise Mais ouais Ma crevasse Mais ouais Arrête Regarde-moi Je te regarde Droit dans tes yeux Regarde-toi Dans mes yeux Je Regarde-toi Dans mes yeux Qu'est-ce que tu vois Un grand cri Déchira mon cerveau Exactement J'étais laid Exactement Comme ça que je te vois Bah tu Ah bah tu pourrais me le dire Si tu trouves Que je suis à ce point Hideux C'est pas I2 Tu déchires la réalité Avec ton existence Et ton Accoutrement Je n'aurai jamais Cet emploi Tu as beau essayer De m'encourager Ça n'ira jamais Regarde-toi Moi je Je ne ressemble à rien Moi j'ai réussi A l'avoir le même emploi Oui mais Alors maintenant Tu prends un peu confiance en toi On va Ouais Tu as raison Merci Mathieu Notre amitié Notre amitié Ok Alors maintenant Qu'est-ce qui te fait penser Que tu devrais avoir cet emploi ? J'ai les meilleures compétences Ah ouais ? J'ai 3 diplômes Ah ouais lesquels ? Ok bah vas-y Sers-moi un café Quoi ? Sers-moi un café ? Je peux pas Je dois vraiment y aller là Le train en direction de l'offre d'emploi Va partir dans une minute C'est pas comme ça que tu vas avoir ton travail Ton travail de garçon de café dans le wagon restaurant Je dois monter dans ce train Ce train c'est le train de ma vie Oui je sais Ce train il va directement à la destination de mon avenir Laisse-moi ma main Dernier rappel Dernier rappel Nous fermons les portes J'ai ton sandwich mou Le train de l'avenir Non je dois faire Le sandwich mou Le sandwich mou Le sandwich mou Je me sens seul Subissement Pourquoi m'as-tu laissé ? Je vois ses yeux qui s'éloignent sur le quai C'est vous pour l'entretien d'embauche ? Oui C'est moi Suivez-moi Je vous suis Grum louch Éteignez-moi cet ordinateur C'est mon cerveau Il est en train de faire une mise à jour Je suis en train d'essayer de télécharger Toutes mes compétences Et... Ah ouais ? Lesquelles ? Par exemple ? Eh bien... Voyez-vous monsieur Pour préparer un café Il faut exactement 30 grammes de café 30 grammes de café Si vous voulez préparer du thé Il vous faut seulement 10 grammes C'est donc beaucoup plus intéressant De proposer aux gens De prendre du thé Parce que cela coûte moins cher Si pour l'ensemble du wagon-restaurant Vous décidez maintenant De vérifier exclusivement du thé Et de faire des promotions Vous avez beaucoup de connaissances monsieur Mais avez-vous des compétences ? Je suis très bien hurlé Waouh La meuf Votre mot est ça ? Ah oui la thématique c'est les mêmes J'aime bien secouer les choses Mais c'est la thématique des effets sonores C'était que des mêmes Très beau Parce que pourquoi pas Et pourquoi ils étaient tous différents ? Eh ouais Et ça c'est... Oh non il l'a fait Ah oui ! Je me sens beaucoup moins seule On pourra inviter Valentin plus souvent Vraiment Mais si tu veux Valentin T'enregistre des blagues préparées Et on le met sur un téléphone Mais non parce qu'on n'a rien envoyé Faire des jeux de mots hors contexte À envoyer Je pense que c'est la meilleure chose à faire Par exemple Mieux vaut motard que jamais Toi tu reçois ça tous les matins Et puis tu te dis Ok Waouh ! Formidouble Je suis sûr qu'il y a un business de start-up à faire On est vraiment des coquinoutes aujourd'hui En tous les cas Eh ben coquinoute Manu Oui On a bien rigolé avec Hicham et moi Et Valentin Et maintenant et toi Eh ben avec moi c'est fini de rigoler Ah ok Finito la rigolada Finito la rigolada À la place où je vous proposais Une KPDP Très bien Eh oui nous allons rendre Ces lettres de noblesse À un art trop longtemps délaissé Vous allez donc Oui En sale bug Vous allez donc Enfourcher Des Éperons Placer à votre hanche Votre épée De mousquetaires Et pour fendre l'infamie Votre mot Sera Guirlande Guirlande Et Nous commençons Avec Ise Et Valentin Et surtout Nous commençons Avec Cette première Musique Attention Et C'est parti Regarde fourchue Paris S'offre à nous Enfin madame La capitale Waouh J'ai jamais vu autant de gens Regarde ces marchands Oh ils ont de grands vêtements Oh ils ont de grands vêtements Quels beaux atours ils ont Regarde ces dames Oh qu'elles sont élégantes Je n'ai jamais vu de coiffe aussi élaborée Et regarde nous Nous sommes les futurs héros Dont Paris a besoin Oh Par mon épée Je le jure madame Je ferai de vous La plus grande des dames de la cour Oh merci fourchue Madame aussi est prête Mais pour ça il nous faut une quête Oui madame de Guilanguin Eh bien allons dans les rues les plus malfamées Et cherchons une querelle Oh Ces petites ruelles Sont outrageusement fort Elles sont certainement très malfamées Ah c'est vrai qu'elles sont un peu comme ton aisselle fourchue Allons-y Oh madame je ne vous permets pas Rentrons ici dans quelques tavernes Oh celle-ci m'a l'air extrêmement sombre Et la porte est basse Attention ne pas vous Aïe oui Aïe oui Ah madame vous êtes si grande Vous êtes si grande madame Ah fille C'est c'est Bonjour Qu'est-ce que je peux pour vous Les petits ponts Eh bien nous voudrions Tout d'abord Deux gorgées de vin De votre meilleur tonneau Et ensuite nous voudrions Une quête grandiose Qui nous permettasse D'entrer à la cour du roi Une quoi ? Une quête qui nous permettra De rentrer à la cour du roi Vous aussi vous voulez rentrer Dans la cour du roi ? Exactement Dites-nous comment y arriver Y a-t-il quelques complots à déjouer ? Quelques gardes anglois à oxyre ? Vous feriez mieux de vous taire tout de suite Nous nous tairons point Nous avons les lames qui s'agitent Et nous avons les cœurs qui sont grands Notre carte et notre septime sont prêts Donnez-nous une quête Vous avez entendu comment elle parle bien madame ? Il y a des gardes du cardinal juste derrière vous Mais bon voilà Je vais essayer de vous prévenir Alors comme ça On veut quelque chose pour arriver à la course ? Oui Moi j'en connais quelques-uns Qui vont finir dans les geôles du palais surtout Oui j'allais le dire Qu'est-ce que vous penseriez d'une belle paire de fer ? Une belle de fer mais enfin Mais je ne vous permets pas Chaussez-les ou c'est nous qui vous déchaussons Allez fourchus deux contre deux Que dirais-je ? Trois contre un plutôt Vu leur petit égo C'est parti ! Attendez madame reculez je vais m'accrocher au lustre Attention à partir d'une roue Une galipette Une roue la dernière Un coup de pied retourné Madame vous virevoltez si bien Quel coup d'épronc et de talon vous leur avez mis ? Du renfort ! Au courant fourchu ! Courchon au courant fourchu ! Il y a un soupirail par là-bas Mais regardez pas mes fesses fourchues ! Oh non je ne serai pas permis madame Mais vous venez de me claquer les Nous voici enfin arrivés à la cour du roi Mais qui sont ces drôles-là ? Monsieur le chambelan ! Monsieur le chambelan ! Emmenez-nous devant le roi sur le chambelan ! Mais vous êtes la dame de Guilanguin ! Eh bien c'est bien moi Laissez-moi baisser mon chapeau ! La propre cousine du roi ! Et encore vous n'avez pas entendu tous ces faits d'armes ? Et vous êtes fourchus ! Oui c'est bien moi ! Mais il paraît que votre aisselle Sont aussi beaux que les tavernes de cette ville ! Je vois que nous elles vont vite ! Eh bien écoutez Je vais vous introduire Pardon ? C'est un honneur ! Attention fourchus ! Redresse bien ton col ! Oui comme ça ! Redresse bien ton menton ! Oui oh c'est vraiment très droit ! Et moi je suis bien ! Vous êtes formidable madame ! La dame de Guilanguin Et son suivant fourchus ! Un pas ! Un deuxième ! Un deux trois ! Un trois quatre ! Attention six ! Cousine bonjour ! Majesté cousin ! Je vois que vous avez fait une longue route depuis Guilanguin Tout à fait ! Et avec mon brave fourchus nous sommes déjà distingués parmi les gens de votre peuple ! Oui monsieur et sa majesté ! Nous avons pris la première route pour arriver ! Merci 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 stop ! Et nous avons également dans une taverne ! C'était vous ! Le roi vous a dit de vous taire ! Oh non j'ai un corps de foire ! S'il vous plaît nous sommes en compagnie de ma famille ! Pardon messire ! Il manque rien pour attendre ! Non mais toi non plus mais... Cousine ! Oui cousin ! Que me vaut l'honneur de votre visite parmi nous ? Vous qui d'habitude préférez le calme de la campagne ? Parlez-lui de la guirlande ! Parlez-lui de la guirlande ! Chut ! Mon cousin ! Nous avons entendu sur une guirlande dans ma ville de Lyon ! Monseigneur le cardinal de Richelax ! Vous avez entendu ! Grâce à... Nous avons vu un message sur une guirlande ! Le cardinal vous a trahis ! Le cardinal vous a trahis ! Oh ! Mais que vois-je ? La comtesse de Guilanguin en ces lieux ! Sa langue est encore plus fourchue que moi ! Eh bien... Messire le roi, allez-vous... Croire aux affabulations de la branche maudite et dépravée de votre famille ? Nous nous sommes rachetés depuis peu dans la ville de Paris ! Laissez parler le roi, femme ! Calmez-vous Messire, voyons... C'est ma famille, après tout... Aussi... Eh bien, c'est peut-être votre famille, Messire, mais... C'est surtout... Notre mère, l'Église, qui réprouve... Une branche de la famille dirigée par une femelle... Cela renverse les valeurs chrétiennes qui doivent... Le roi transpire ! Porter la couronne française au nu ! Chère cousine... Il a l'air comme possédé ! Je dois vous avouer que j'ai été très déçu ! La guirlande dont vous parlez m'a été présentée... Et elle est factice ! Elle est évidemment factice ! Le cardinal m'a prouvé son... Non, 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 non... Le roi est visiblement empoisonné ! Le roi a le refaire malaise ! En attendant ! On attend qu'on les mette au fer ! Allons-nous-en ! Je vais sauver, je lui fais le bouche-à-bouche ! Non, allons-nous-en ! C'est pas le moment ! C'est pas le moment ! Le roi ? Oui, il est sous le contrôle du cardinal ! Maintenant ! Il faut tuer le roi ou le cardinal ? J'ai pas bien compris ! Il faut tuer le cardinal ! Ah, le cardinal ! J'étais sur le point de tuer le roi ! Ma langue a fourchée ! Mais non, c'est moi fourchée ! Je vous vois la femelle ! Mes gardes ont quadrillé la ville et je vous tiens enfin entre mes griffes ! Est-ce que je peux l'oxyre maintenant, madame ? Faites ! Où est la guirlande ? Chling ! Non ! Cher cardinal ! Je suis malheureusement contrainte de vous oxyre ! Comment ? Avec une épée ! Avec une épée que vous tenez dans votre main ? Oui ! Eh bien, allez-y, oxysez-moi ! Et le poison qui est dans les veines du roi le fera périr sans que vous ayez... L'antidote ! Ah, le malin ! Ah, le vil ! Donnez-moi l'antidote ! Cousine, cousine ! Où est l'antidote ? J'ai été sauvé par la salive de votre fourchue qui était l'antidote précis du poison ! Non ! Si ! Vite ! Sauvez-moi de ce cardinal fourbe et mal intentionné ! Et pour te terminer, je te termine avec la guirlande que tu as essayé de retourner contre nous ! Je vous l'ai vu depuis le début ! J'ai également un mousquet, je vais te mousqueter ! J'ai une scie à bois, je vais le scier un peu ! Et j'ai un petit couteau à saucisson ! Notre dernier glisse ! Oh, et moi, j'ai un seau plein d'eau flash ! Et allumons un feu ! J'ai une vessie plein d'urine ! J'ai de nombreux chevals dans mon écurie ! Qu'ils s'assoient tous sur lui ! Je vais lui montrer du doigt pour l'humilier ! Et là, on rigole beaucoup ! Cardinal, c'est sur mon doigt ! Merci ! Youpi ! C'était rigolo ! En même temps, il l'avait un peu cherché, ce cardinal ! C'est clair ! Toujours à empoisonner les gens ! Tu avais dit tuer le roi, mais je suis dingue, moi ! Non, ta phrase n'était pas claire ! Il en a profité pour dire des connes ! Il y a plusieurs choses qui n'étaient pas si claires ! En tout cas, ce qui est clair, c'est que Fourchus est super et le cardinal est méchant ! C'est vrai ! On est vraiment sur un scénario hyper complexe ! Comme dans beaucoup de films de KPDB, finalement ! Oui, c'est clair ! Bravo ! Bravo et merci à la musique de Fanfan la Tulipe ! Ah, c'est ça ! C'était la musique de Fanfan la Tulipe, ainsi que la marche au turc de Luli ! Qui ont rythmé cette impro ! Merci beaucoup, Manu ! Merci beaucoup, Manu ! Vous vous rendez-vous compte ? Nous avons déjà fait nos trois improvisations de cet épisode ! Déjà ? Mais oui ! On pourrait croire que c'est la fin, mais que nenni ! Et non ! Ravisez-vous ! Ravisez-vous ! Nous avons encore le coup de cœur de Valentin ! Et oui ! Le coup de cœur ! J'y vais d'emblée, je vous balance mon coup de cœur comme ça devant tout le monde ! Comme tu veux ! Tu peux, à l'improvisat, composer une balade, mais pas plutôt pour le coup de cœur ! Eh bien, très bien ! Alors, mon coup de cœur que je voudrais vous proposer, en fait, c'est un truc qui est un peu vieux, mais vraiment vieux, mais que j'aime beaucoup ! C'est la série de romans policiers Son Antonio, alors qu'il y a des vieux bazars que vous pouvez toujours trouver en brocante ! Et c'est marrant parce que c'est des romans qui ne coûtent pas grand-chose, et c'est toujours un peu une découverte ! Alors, ce que j'aime beaucoup dans les Son Antonio, ce n'est pas tellement l'intrigue qui est souvent assez nulle, on ne va pas se mentir ! Mais c'est le jeu sur la langue et le langage qui est hyper inventif, et qui est très méta ! Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a des Son Antonio qui sont vraiment nuls, c'est juste des bêtes romans policiers qui n'ont pas beaucoup d'intérêt ! Mais d'autres, où c'est vraiment des mines d'or, où on sent qu'il a un peu trippé, donc l'auteur, c'est Frédéric Dard, et qui est décédé il y a déjà 2000 ans, mais voilà ! Donc évidemment, ça a un peu vieilli à certains égards, mais on sait souvent d'une action qui se passe dans les années 50, dans le Paris, donc il y a un gros jeu d'argot, on est sur des... le gros stéréotype du flicard, beau gosse, ouais c'est ça ! Mais on peut très bien avoir des pages entières où il s'amuse à faire des jeux de mots en long et en large sur un gars qui fouille ses poches et il va sortir tout ce qu'il y a dans ses poches, et donc au début ça va être des trucs très sérieux, puis ça va devenir des concepts, des blagues, il y a aussi beaucoup de jeux dans les notes de bas de page ou de commentaires sur ce qu'il est en train d'écrire, et je trouve ça extrêmement drôle et inspirant ! Voilà, donc San Antonio, si vous voulez découvrir, il y a souvent sur toutes les brocantes et dans les bouquineries, vous pouvez en trouver pour 50 cents, voilà ! Est-ce que tu aurais un tome à nous conseiller en particulier ? Eh bien, pas spécialement, parce qu'il faut savoir qu'il y en a, genre, le gars en sortait plusieurs par an, donc il y en a vraiment des dizaines et des dizaines, des dizaines, et je ne sais même plus dans ma bibliothèque lesquelles j'ai lu et lesquelles j'ai pas lu, donc parfois j'en reprends, et je me dis, ah, mais je l'ai déjà lu en fait celui-là ! Donc, pas spécialement, donc ça sera un peu la loterie, donc peut-être que vous tomberez sur un qui est nul si vous en choisissez un, ou peut-être que vous vous bidonnerez comme des dingues, voilà ! You shall see ! You shall see, comme on dit à Chelsea ! C'est vrai ! Eh bien, merci pour cet épisode ! Valentin Elieux, vous l'avez apprécié dans ce podcast, et bien, retournez-le voir dans l'excellence à l'on littéraire, dans l'illénarable Docteur Blanin et du Danagam Roserge Mons, le spectacle improvisé ! Et là, s'aborder le nom ! Mais n'hésitez pas aussi à suivre le reste de cette activité, est-ce que tu as d'autres activités qu'on peut recommander ? Oh, certainement, donc il y aura la saison de la LIP, Ligue d'impro, Professionnel Wally-Bruxelles, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram ou sur Facebook, Valentin Deslieux, si vous voulez, toutes les infos, et si vous voulez suivre ma page de petits dessins, c'est Val les dessins ! Voilà ! Pas Val les petits dessins ? Non, j'ai enlevé le petit, parce qu'à un moment, je me suis dit, tete-te-te, on va un peu assumer qu'on fait la même chose, et on va enlever le petit dessin ! Oui, c'est vrai ! Bravo pour cet acte de courage ! À un moment, il faut... C'est assumé ! C'est excusé de ce qu'on fait, et go, quoi ! Bravo pour cet assumoir ! On va devoir se quitter, les amis, on va devoir se quitter ! Pour ça, je propose qu'on fasse un petit rassemblement des mains au milieu de la table ! Et attention, on va jeter... On va faire un pour tous et tous pour un ! Un pour tous ! Et tous pour un encore ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501